Aujourd'hui nous recevons Yann Rivière, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l'histoire juridique et politique romaine. Vous avez publié chez Perrin en octobre 2016 une biographie très documentée à propos d'un personnage méconnu de la famille impériale. Il s'agit de Germanicus. Pour dire quelques mots sur Germanicus, je dirais que c'est le fils adoptif de Tibère, qu'il est né en 15 avant Jésus-Christ et mort en 19 après Jésus-Christ à l'âge de 34 ans, très jeune. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus ce personnage ? Bien sûr. Comme vous l'indiquez, c'est un personnage qui a vécu au tournant de notre ère, sous le règne de l'empereur Auguste, le fondateur de l'Empire. Il était en effet à partir de 4 après Jésus-Christ, après que l'empereur Auguste eut choisi d'autres héritiers, il est devenu l'héritier au trône impérial en seconde ligne, puisque l'empereur Tibère, qui viendra après Auguste, était lui héritier en première ligne. Donc c'est un personnage important, mais qu'on connaît mal parce qu'il n'a pas régné, étant mort prématurément. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre à propos de ce personnage méconnu ? Ce personnage est donc mort prématurément, il a été, dit-on dans l'Antiquité, empoisonné, probablement pas, en tout cas il est mort prématurément de maladie, et sa mort a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de rumeurs, donc en 19 après Jésus-Christ, et a entraîné la tenue d'un procès, un procès de lèse-majesté contre son empoisonneur supposé. On a trouvé des documents tout à fait exceptionnels dans les années 1980 en Espagne, l'intégralité de ce texte officiel, donc du verdict du procès, qui avait été publié partout dans l'Empire. Donc c'est initialement ce dossier exceptionnel, comme il n'en existe pas deux sans doute pour toute la période dite du Haut-Empire, donc les trois premiers siècles de notre ère, c'est ce dossier qui m'a conduit vers le personnage. Brièvement, il y a une autre raison, c'est que comme son nom l'indique, il tient son nom de son père, qui était sur le point d'envahir et de soumettre la Germanie. Germanicus est distingué sur le front rhénan, il était lui aussi sur le point de nouveau, après un désastre militaire, de soumettre la Germanie, qui n'appartiendra jamais à l'Empire romain. Germanicus, en tant que potentiel successeur de l'Empereur, a bénéficié d'une bonne éducation qui fait de lui un excellent stratège. Comment s'est-il illustré en Germanie face au chef de guerre, Arminius ? Voilà, alors toute l'affaire Germanicus, ses exploits militaires, ou exploits ou non, en tout cas ses opérations militaires en Germanie, sont liées à un événement majeur dans l'histoire romaine, en 9 après Jésus-Christ, l'anéantissement de trois légions, le fameux massacre de Varus, massacre de la forêt de Tautobourg, qui a signifié un repli romain, en 9 après Jésus-Christ, sur les bases rhénanes. Et donc Germanicus, lui, entreprend, à la suite de Tibère, son oncle, entreprend la reconquête de ces terres. Cette entreprise a été menée méthodiquement et a conduit quand même les légions romaines jusqu'à la Vézère. Germanicus lui-même, comprend-on d'après les textes, prétendait n'avoir plus qu'une campagne à accomplir pour en finir définitivement avec Arminius, donc le chef Cherusque, qui avait été l'auteur du massacre de Tautobourg. Et il a été relevé de son commandement toute la question et de savoir exactement pourquoi. Est-ce qu'on peut parler d'un mythe autour de Germanicus ? Certainement, je pense que oui. Moi, j'ai fait un travail d'historien, donc on parle de lui au conditionnel. S'il avait régné, les choses se seraient mieux passées. Ce serait certainement mieux passées que sous ses successeurs. Son frère Claude, l'empereur Claude, qui s'est comporté comme un tyran, son fils Caligula, qui s'est comporté de manière innommable, son petit-fils Néron, pire encore, enfin tous constituent une galerie de monstres. Et du coup, en négatif, en quelque sorte, pour reprendre une image photographique, en négatif, Germanicus apparaît comme le prince idéal qui aurait certainement conduit autrement, gouverné autrement l'Empire romain. Je ne mettrai pas ma main au feu.